Dans cette vidéo je vais te donner les meilleures techniques pour rentrer dans des box après le patch Donc n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour obtenir Omiya qualifiant et balance la trône, Genre-Louis Salut à tous c'est Bagnard, c'est RPG Gaming, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait extrêmement plaisir Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, je t'invite à me démonter cette barre des pouces bleus Comme je te le dis, je fais pas énormément de vue, donc je remercie chaque personne qui laisse son pouce bleu Ça m'aide énormément, j'ai pas un million d'abonnés, donc chaque pouce bleu, chaque commentaire, chaque personne qui va s'abonner à mon Twitter A mon TikTok, qui rejoint mon serveur Discord, et bah ça me soutient énormément Si tu veux me soutenir, tu peux également te sub à ma chaîne YouTube, pour l'instant j'ai zéro sub, donc malheureusement je ne gagne rien Et pour 4,99€, je t'accepte un ami, tu deviens plus facilement modérateur, t'as des grades, des emoticons et des badges exclusifs sur le serveur Discord Mais également sur YouTube, on va respirer tranquillement Dans cette vidéo je vais te montrer toutes les meilleures techniques pour rentrer dans les box J'avais fait une vidéo avec les meilleures techniques pour rentrer dans les box il y a quelques mois Mais malheureusement, entre temps, ils ont patché ces techniques, la technique de la porte Mais t'inquiète pas, parce que je me suis dit, oh c'est dommage, ils l'ont patché Je vais devoir leur présenter comme quoi les techniques ne marchent plus la plupart, la moitié Sauf qu'il y a un after patch Et oui Prirot, je vais te le montrer juste après, je vais t'expliquer le principe de traverser les constructions Parce que c'est important de comprendre ce principe pour pouvoir les traverser N'hésite pas, si jamais t'as pas envie de te sub, c'est pas grave gros Tu vas dans la description et tu peux me soutenir Et si t'as des idées de tutoriel en informatique sur YouTube ou sur Fortnite que tu voudrais que je réalise N'hésite pas à le mettre dans les commentaires Et merci aux peu de personnes qui me montrent leur soutien dans les commentaires Ça fait chaud au cœur quand t'as des petits messages pour remonter un peu le moral Parce qu'on est comme tout le monde, il y a des moments où on est au top Il y a des moments où on est là, il y a des moments où on est en bas Bon, je suis plus souvent au top mais on va pas se vanter C'est parti pour le tuto Donc déjà, le principe de traverser les constructions Un exemple, je vais te montrer, imagine y'a une porte là T'es d'accord avec moi ? Si je me mets au milieu, je reset, ça me sort Parce qu'en gros le jeu va comprendre que t'es au milieu d'un build Et donc il va te pousser Mais l'objectif c'est de mettre des construits pour bloquer C'est à dire que quand tu vas casser le mur Vu qu'il y a 0.15 dixième de seconde pour remettre un mur Tu vas te bloquer dans le mur Et si tu mets des constructions qui bloquent Et bah le jeu va vouloir te pousser Mais il pourra pas, tu vois, en gros c'est ça le principe Si le jeu il voit que t'es au milieu, il te pousse Tranquille Par contre si le jeu il voit que t'es au milieu Et qu'il y a des constructions qui bloquent Et bah il pourra pas te pousser C'est ça le principe Et en gros la technique de la porte La meilleure technique Avant tu faisais ça Et là, tranquille Mais là tu traverses plus En spammant comme un débile Tu peux plus traverser Même si là par exemple ça mec Je traverse c'est faux Parce que j'ai testé Et en spammant Tu peux plus traverser Donc comment faire ? Attends de me le dire dans les commentaires Je te laisse deux secondes Comment faire pour traverser ? J'espère que t'as trouvé Je vais te dire directement Et bah en mettant un coup Cela te permettra de te bloquer dans le mur C'est à dire que quand tu vas spammer Tu vas traverser Et tu bougeras pas du mur Parce que le cône va t'empêcher Je te montre directement un exemple Là Je t'ai déjà montré gros Hop on traverse Par contre si je mets un cône là Et bah là tu vas voir que Je traverse Ça marche également des deux sens Tu vois comme je te montre Hop Là je traverse pas Et si je veux être sûr de traverser à coup sûr Je mets un cône là Un cône là Et le jeu Si je me mets bien au milieu Et que je reset Il pourra pas me pousser C'est ça qui est fort Et ça marche également comme ça Donc comme ça C'est assez tendu parce que Euh Hop Voilà Du premier coup gros Parce que en gros Le jeu il veut te pousser Mais il peut pas Parce qu'il y a le sol Ici Et je suis collé en haut Donc il peut pas me pousser C'est le principe C'est ça qui est très fort Donc je vais te montrer les techniques Déjà Faut arrêter avec la mongral Elle est bien cette technique C'est clair Mais il faut utiliser une mongral avancée Et souvent c'est du 50-50 Quand tu haulines des mecs Alors qu'ils ont 200 HP C'est totalement débile Et s'il joue bien Il peut te déglinguer Donc je vais te la montrer La première technique Là mongral Une classique Le mec il est boxe là Tout simplement T'as envie de shit on Tu fais ça Tu mets un coup de pioche Et là l'objectif Ça sera de sauter Et une fois que t'appuyer sur sauter Tu mets un coup de pioche Pour ceux qui ont pas le timing Je me rappelle Il y a quelques années Moi j'avais pas le timing T'arrives tu prends un peu d'élan Sauter coup de pioche Et t'arriveras directement dans sa boxe Faut vraiment pas oublier Faut pas faire coup de pioche Sauter Non Faut vraiment tu prends l'élan Sauter coup de pioche directement Mais bon Ça c'est une technique assez classique Je vais te montrer des techniques Un peu plus pertinentes Déjà une mongral améliorée C'est à dire que l'ennemi Il est dans sa boxe Je vois pas mal de personnes dire Ouais mais cette technique Je la connais Est-ce que tu l'as fait ? Non La plupart des gens La font pas malheureusement Même les pros Tu vois Alors que quelqu'un Qui est moins fort mécaniquement S'il utilise les techniques Il pourra battre des mecs Un peu plus fort mécaniquement C'est dommage Que les pros l'utilisent pas Tu pourras mettre un esca ici Sinon tu pourras te baisser Et lui mettre une petite balle tranquille Ou la belette Mais le principe c'est De mettre un coup de pioche Reset Sauter Et hop Et tu vas rentrer directement Dans la boxe Et ça va surprendre Et ça ça marche manette Et clavisserie Après je vais te montrer Une technique avancée La plus dure de toutes les techniques Pour rentrer dans les boxe Donc je te remonte Coup de pioche Là tu resets Tu sautes Et tu mets le coup de pioche Et la version améliorée Attention tes yeux Là tu mets un coup de pioche Et l'objectif c'est de mettre Un deuxième coup de pioche Une fois que tu as mis Le deuxième coup de pioche Tu dois reset instantanément Ton escalier Et sauter juste après Donc tu dois mettre Coup de pioche Reset Sauter C'est très compliqué à maîtriser Coup de pioche Reset Sauter Et le mec Il comprendra rien à sa vie Par contre cette technique Tu peux pas la faire manette Malheureusement Parce qu'il y a pas de reset molette Coup de pioche Reset Sauter C'est vraiment tendu Moi ça va Je commence à la maîtriser Je te remontre Un coup de pioche Là je vais mettre le coup de pioche Je vais reset Et sauter en même temps Mais il faut le faire Très très rapidement Je te le remontre Une petite dernière fois Gros Oublie pas mon code créateur Allez Code créateur RPG Gaming FR Je vais sûrement le perdre Parce qu'avec les nouvelles lois Coup de pioche Coup de pioche Reset Sauter Et voilà Shit on Donc normalement Tu as compris le principe De cette technique Elle est assez compliquée à faire Mais bon Je vais te remontrer Quand même Les deux techniques classiques C'est à dire que Si l'ennemi Il est box Hop tranquillou La belette Il est box ici Et bah t'as juste A te mettre là Voilà tranquillement Tu mets une porte Tu peux te cover tranquillement Hop tu mets le cône là Tu mets le cône là Pour que ça marche Et là tu vas traverser L'objectif c'est de traverser Un tout petit peu Pour rentrer à moitié Et là tu pourras tirer Sur l'adversaire Avancer Reculer Enfin bref C'est trop fort Et il y a la même technique Mais avec un escalier C'est à dire que Tu mets ta porte qui est là Tu te mets ici Tu mets un escalier Et là tu vas forcément traverser Voilà tout simplement Je vais te montrer tout de suite Très rapidement les techniques Pour rentrer dans la box d'en haut Le mec il est box Voilà tout simplement T'as envie de démonter La technique qui te permet De rentrer à coup sûr dans la box C'est de remplacer par un esca Te mettre ici Bien au milieu pour traverser Et là quand tu vas casser Peu importe ton ping Tu vas forcément traverser Et la deuxième technique Un peu plus sournoise Je te montre tranquillou La belette Donc tu mets deux murs là Et là quand tu vas casser le cône Tu vas wall breach le cône Et en général le mec Quand il tient C'est construit Il tient son cône Et tu rajoutes ensuite A casser le sol Et tu vas traverser Donc le seul moyen De counter cette technique C'est de spammer le sol Je tiens à repréciser Que la technique de la porte Et cette technique A été patch pour rentrer Dans des box Sauf si tu mets une construction C'est à dire que là Tu n'arriveras pas forcément A rentrer dans la box Par contre si tu mets un cône Là tu vas forcément Rentrer dans la box Voilà tout simplement Alors que sans cône Si je casse Regarde hop Ça va me pousser Voilà ça t'énerve Et si je mets un cône Et bah ça va marcher Voilà RPG Gaming Les magiciens Si un ennemi est boxé Juste au dessus Tu peux mettre également Un escalier Te boxe comme ça Hop Là tu fais ça Tranquille Là t'es dite là Et voilà Et là tu pourras rentrer A coup sûr gros A coup sûr Tu vas te lavelser Et voilà Je te lavelse Après la petite technique C'est de se mettre dans l'angle Pour pouvoir éditer d'un coup Avec édit en relâchant Tu vois Et après tu peux éditer Comme tu veux Le mec il est là Hop T'es cover Nickel Hop Et là tu te lavelses Voilà tout simplement Donc là je t'ai montré Donc là je t'ai montré Pas mal de techniques Après il y a des techniques Qui te permettent de construire A travers Je vais quand même te les donner Même si c'est pas le but de la vidéo La première que j'avais trouvé Tu vises comme ça Tu te baisses Tu te relèves Et tu pourras construire A travers Tu vois Tu restes bien appuyé Sur ta touche de construction Et tu pourras construire A travers Je te remontre Hop Tu te baisses Tu te relèves Tu vises bien vers ici Tu vois Faut vraiment viser vers ici Et t'arriveras A construire à travers le mur Et la deuxième Si le mec par exemple Il est boxe Tu fais ça Et là double édit Et si tu vises bien Tu pourras construire à travers Tu vois Que là j'ai réussi à construire A travers Et la dernière technique Pour construire à travers C'est de casser le build Par exemple Imagine le mec Il est boxe On va casser Hop Bah t'as juste à spammer Cône et mur Voilà tout simplement Mais bon cette technique Je suis pas trop fan Parce que t'es obligé De casser le mur Et il peut te mettre Une balle à travers le mur Tu vois Ce qui est totalement logique Après bien évidemment Tu peux t'entraîner Mais bon c'est pas la technique Que je recommande forcément Voilà je pense quand même Avoir fait le tour des techniques Parce que là on entend trop mes toux J'espère que tu kiffes ma pioche Si tu veux acheter un truc Dans la boutique Code créateur RPG Gaming Ça me soutient énormément Et surtout Que comme je le dis Si on atteint pas Les 1000 balles en valeur A la fin de l'année Bye bye le code créateur Moi qui réalise des maps C'est un peu con tu vois Hop petite technique Hop Ritek T'arrives comme ça Hop Bam 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 Oh j'ai 4B Wouuuu Après t'arrives là 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 Enfin voilà C'est RPG Gaming Bien évidemment La plupart de ces techniques Faut le faire Quand le mec il est low Ou quand il s'y attend pas Sauf certaines techniques Comme la technique de la porte Qui sont vraiment très efficaces Arrêtez de faire 36 milliards de mon graal Même si ça marche Y'a mieux Gros Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo N'hésite pas à mettre le mot mobile Dans les commentaires J'ai vu ça écrit sur un poster Donc qu'est-ce que je dis Voilà Mobile Tout simplement N'hésite pas à liker Pour obtenir un paquet de chips Tuma dans ta boîte aux lettres Voilà Tranquilou La belette C'est RPG Gaming Merci d'avoir regardé la vidéo N'oublie pas de liker Si la vidéo t'a plu Et ciao tout le monde Merci d'avoir regardé la vidéo